Mardi 8 mai, l'artiste de 73 ans a été hospitalisé à Lyon après avoir été victime d'une crise cardiaque à la suite de l'audience qui l'a opposée à son ex-belle-fille Colleen Berry-Roytman, la fille de l'acteur Richard Berry. Après avoir été conduite aux urgences dans un état grave, son agent a donné des nouvelles rassurantes. Mardi 8 mai 2024, l'agent de Jim Manson ainsi que nos confrères de Pure People ont révélé que l'artiste de 73 ans a été victime d'une crise cardiaque après son audience en appel, à Lyon, face à son ex-belle-fille, Colleen Berry-Roytman, la fille de l'acteur Richard Berry. Lors de ce procès, l'ex de l'acteur se serait beaucoup agité face aux lourdes accusations de la cousine de Marie-Lou Berry. Au moment où elle raconte toutes ses âneries, ça me tombe sur la tête. Elle dit que je faisais des choses avec mes seins, qu'elle a dû lécher le ce astérisque E de son père, Richard Berry, que je me baladais toute nue à la maison, que j'étais dans une secte PE accent aiguë d'astérisque Phil les enfants de Dieu. Tout cela est faux. C'est stèle insurgée devant la cour d'appel. Selon Pure People, la maman de Shirelle a été hospitalisée à l'hôpital Saint-Joseph de Lyon et était sous assistance cardiaque dans un état critique. Son état est faible et une intervention est programmée aujourd'hui, avait rapporté LAFP. D'après nos confrères, Jean Manson était déjà suivie pour des problèmes d'insuffisance cardiaque et son cardiologue devait la rejoindre dans l'établissement de santé afin de s'occuper au mieux de son cas. L'affaire entre la chanteuse et Colleen Berry-Reutman a commencé en 2021 quand la fille de Richard Berry a déclaré dans les colonnes du Monde qu'elle aurait été victime de violences sexuelles, alors mineure dans les années 1980, au domicile de son père.